Les voici, les nouvelles recrues de la fermétique, de jolies cailles du Japon. Aujourd'hui, on vous explique tout sur ce petit élevage à la portée de tous. Il est peu coûteux, ne demande pas trop d'entretien et ne prend pas beaucoup de place au jardin. Mais tout d'abord, découvrons ces petits oiseaux migrateurs de la famille des phasianidées, tout comme les faisans et les perderies. Connue à leur état sauvage en France sous le nom de cailles des blés, on peut croiser dans les campagnes bien cachées sous les herbes hautes et les broussailles. Quant à la caille d'élevage, qu'on surnomme caille du Japon, elle provient d'Asie orientale et a été domestiquée vers le XIe siècle au pays du soleil levant. En premier lieu, comme oiseau d'ornement, puis de distraction, notamment pour le chant Mélodieux du Mal. Puis les agriculteurs ont fini par prêter attention au goût de la viande et à la valeur des oeufs issus de ces beaux oiseaux et ont ainsi développé son élevage. Un élevage de cailles bien géré peut être donc une source d'autonomie alimentaire intéressante car diversifiée. A la fermétique, on a choisi d'élever des cailles principalement pour leurs oeufs aux vertus, paraît-il, insoupçonnées et surprenantes. Ces petits oeufs sont d'aspect blanc crème, leur coquille est mouchetée de taches brunes et ils peuvent avoir un aspect lisse ou plâtreux. Ils sont 5 fois plus petits que les oeufs de poule car ils pèsent environ 10 grammes contre 50 grammes pour un oeuf de pondeuse et pourtant, ils sont bien plus nutritifs. En faisant quelques recherches, on a découvert qu'il est considéré comme le produit d'origine animale qui possède le contenu le plus équilibré en protéines, vitamines, minéraux et enzymes et qu'il était déjà connu chez les anciens peuples qui avaient remarqué les pouvoirs thérapeutiques de ce petit oeuf. Il était notamment utilisé pour soulager et soigner les différentes pathologies respiratoires et bien d'autres problèmes de santé. Des connaissances d'ailleurs que différentes recherches scientifiques sont venues valider depuis. On peut le cuisiner de bien des façons, dur, sur le plat, en omelette ou à la coque ou même pané, mais il faudra les gober crus dans le cadre d'une cure thérapeutique. En bref, ces petits oeufs sont une source inépuisable de bienfaits pour l'organisme, un aliment nourrissant et plein de bons nutriments. La viande de Kai aussi est très réputée pour être fine, délicate et très goûteuse mais à condition d'avoir l'art et la manière de la sublimer. Chez les Kai du Japon, on distingue facilement le mâle de la femelle en observant leur plumage au niveau de la poitrine. Le mâle présente un plumage uni tandis que la femelle, elle, est achetée de points noirs. Il existe aussi d'autres variétés issues de différents croisements. Celle-ci appelée Isabelle présente un plumage beaucoup plus clair par exemple. Pour commencer notre élevage, nous avons pris une dizaine de femelles et deux mâles. Il est recommandé de bien équilibrer le nombre de femelles par rapport aux mâles car ces derniers auraient une bonne tendance à la bagarre. Alors, avant d'introduire des animaux à la fermétique, on s'impose toujours d'être en mesure de pouvoir leur offrir de bonnes conditions de vie, ou plutôt des conditions de vie qui vont respecter un minimum leur bien-être, sinon mieux vous laisser tomber le projet. Que ce soit d'un point de vue éthique, mais aussi d'un point de vue beaucoup plus terre-à-terre. A savoir comment prétendre vouloir et pouvoir se nourrir sainement en consommant par exemple les œufs et la chair d'une bête qui a souffert et qui n'a jamais vécu comme la nature l'avait prévu. Cela est voué à n'apporter aucune énergie positive ni satisfaction morale. Après, à chacun de voir quel genre de production il souhaite encourager. Fournir un minimum d'efforts pour la vie que l'on va exploiter pour se nourrir reste quand même le moindre dérespect à avoir envers les animaux que l'on élève. Ceci étant dit, l'écaille ne nécessite pas de grands investissements en matière d'habitat. Un petit poulailler avec un parc conviendra très bien afin qu'elle puisse gambader un minimum. Mais si comme nous, vous avez du mal avec l'écage, vous aurez vite envie de leur agrandir leur espace de vie avec une volière par exemple. Nous ici, on a improvisé ce système de poulaillers rattachés à la volière, elles peuvent donc aller et venir d'un élément à l'autre à leur gré, elles passent le plus clair de leur temps dans la volière et rentrent parfois au chaud la nuit dans le poulailler. On a aussi découvert par hasard un jour en paillant leur enclos avec du foin qu'elles adorent s'y cacher et s'y prélasser au soleil. On a alors improvisé plein de petites cachettes différentes pour qu'elles puissent répondre à cet instinct. Autre chose, pour leur bonne santé, il sera nécessaire de leur réserver un espace où elles puissent prendre des bains de poussière, sable ou comme ici, cendres de cheminée. Car tout comme les poules, c'est un comportement qui leur permet de se débarrasser des parasites qui se cachent dans leur plume. Ici, on a filmé le premier bain de poussière de leur vie, dès qu'on a déposé ce bac rempli de cendres dans leur enclos, elles sont aussitôt venues faire les curieuses et elles y ont passé la journée entière chacune leur tour. De manière générale, les cailles sont faciles à nourrir car elles mangent pratiquement de tout. On peut leur donner des céréales, de l'herbe, des fannes de radis, des fruits ou des légumes. Elles peuvent aussi manger des insectes et les larves qu'elles trouvent dans leur volière par exemple. Après, demandez-vous pourquoi vous élevez des cailles. Selon votre objectif, il faudra compléter leur nourriture afin de couvrir leurs besoins. Il existe 4 types principaux d'aliments à leur donner. Si vous les élevez pour leurs œufs ou pour la reproduction, alors elles devront être nourries avec des mélanges spéciales pondeuses qui favorisent la qualité de la ponte et garantissent des œufs sains et solides. Les kaito, eux, devront être nourris jusqu'à l'âge de 6 semaines avec une alimentation spéciale poussin de qualité. Ensuite, on peut passer à un mélange spécial développement jusqu'à leur 20ème semaine car pendant cette période, ils ont besoin de beaucoup de protéines et ces préparations proposent les nutriments et les vitamines qui permettent aux poussins de grandir et de devenir des kai bien développés. Une fois adultes, on les nourrit avec un mélange spécial engraissement, enrichi en fibres si on souhaite en produire de la viande. Évidemment, il faudra aussi veiller à ce que les kai aient toujours un abreuvoir d'eau fraîche propre à leur disposition. Pour ce qui est de l'équipement, les kai ont, tout comme les poules, le réflexe instinctif de gratter le sol pour se nourrir. Donc pour éviter qu'elles n'éparpillent leur nourriture de partout, on vous recommande ce type de mangeoire à trémy. Très pratique, chaque kai a sa place et la nourriture reste propre. Dès que la kai du Japon atteint l'âge de 40 jours, la femelle est apte à pondre. C'est une bonne pondeuse puisqu'en l'espace d'une dizaine de jours seulement, elle fournit son propre poids en oeufs, ce qui équivaut à peu près à 300 oeufs par an. Mais plus la kai avance dans l'âge, moins elle pond. Le rendement en oeufs commence à décliner dès qu'elle atteint l'âge de 3 ans. A l'état naturel, dès que les journées vont raccourcir et les températures diminuer, les kai vont muer pendant une période d'environ 8 semaines et donc cesser de pondre. Dans les élevages intensifs, la ponte va être stimulée et prolongée en maintenant la température au-dessus de 15 degrés, tout comme la durée d'éclairage. Nous avons, de notre côté, fait le choix de les élever en extérieur, elles suivent donc le rythme imposé par la nature et ont cessé de pondre depuis quelques semaines. Et cela nous convient très bien. Il faut savoir aussi que les kai pondent au sol, un peu partout, dans la volière, bien qu'on ait remarqué que certaines allaient pondre toujours dans les mêmes cachettes. Pour éviter de marcher dessus, on les récolte tous les jours et on les conserve dans le nichoir du poulailler jusqu'à en obtenir une quantité suffisante pour les consommer. Alors, pour la reproduction, il se dit que la kai du Japon étant domestiquée depuis plusieurs siècles, elle aurait perdu l'instinct de couver ses propres œufs. Cependant, on a quand même trouvé quelques récits de kai qui se sont mises spontanément à couver. La femelle choisirait apparemment elle-même l'endroit où couver en confectionnant un nid douillet, avec les matériaux trouvés dans la volière comme les herbes sèches et les plumes. On espère donc bien en voir quelques-unes retrouver cet instinct naturel de couvaison au printemps prochain. Et sinon, si l'on souhaite faire son propre élevage de kai, il faudra donc s'équiper d'une couveuse électrique ventilée afin de maintenir la température à 37,5 degrés pendant 17 jours, durée de l'incubation. Une autre solution consiste à élever en parallèle des races de poules excellentes couveuses, comme c'est le cas de la poule de soie par exemple, elles couvront sans aucune difficulté les œufs des kai et prendront même soin des kaitos si besoin. D'ailleurs, peut-être est-il utile de préciser que les kai et les poules s'entendent à merveille, elles peuvent donc cohabiter sans problème. On tentera donc ces diverses expériences dès que le printemps sera de retour, ce sera l'occasion de partager cela dans une nouvelle vidéo. Voilà donc en résumé comment se lancer dans un élevage de kai, on espère avoir fait à peu près le tour de la question. En tout cas, on le trouve très intéressant dans une certaine recherche d'autonomie alimentaire. Dites-nous ce que vous en pensez en commentaire et partagez-nous aussi votre expérience si vous élevez déjà des kai. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501